bonjour à tous sur le viking on se retrouve aujourd'hui pour du géoguisseur encore encore du jeu j'aime bien ce jeu j'aime bien ce jeu nous sommes en live tweet bonjour à l'oustique lama agrid nibbler emmy glemsar agrid john etc bonjour tout le monde nous sommes partis pour une nouvelle partie cette fois ci en europe trouver le pays dans lequel on est et où on est précisément je sais pas si les points seront comment ils seront distribués à combien de kilomètres on a le roi d'erreur pendant 5000 points mais bon déjà retrouvons le pays 1 start game dimanche dans cinq manches dix minutes comme d'hab alors miti torio betteloni c'est fait italie ça je t'avoue que là les six voient là média d'istato je sais pas mais déjà on va se mettre vers l'italie vitit torio betteloni ça fait ça fait italien pour moi ça fait italien après ce que je sais ça j'en sais rien mais ça fait italien oriani là bas ah oui là il y a un rond point il y a un rond point on aime bien bret à breccia on est en italie ok on est en italie bre breccia je serai pas de chier tuer là je vais pas vous le cacher je leur mettrais au nord breccia c'est pas une petite ville ça se trouve c'est au sud attendez attendez on va pas commencer comme ça trento pourquoi tu me décale à droite alors que je te demande de cliquer à gauche vicencia vicenza mais c'est que je suis même pas sûr de comprendre ce que c'est en fait les panneaux sont différents aéroport mantova modène bologna ferrara à bologne breccia je savais que c'était au nord ok 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 déjà on n'est pas loin milan on a bologne et tout donc on est bien au nord de l'italie maintenant il faut savoir où on est nous exactement dans quelle ville et alors comment on sait dans quelle ville on est en italie est ce que c'est pareil il ya un panneau qui dit vous sortez de et s'il ya un panneau qui dit vous sortez de où est ce qu'il est situé après il ya un aéroport mais l'aéroport c'est pas indiqué le nom de numéro de route numéro des routes c'est chiant mais va pas si loin t'es sérieux quoi autoroute c'est quoi ss12 c'est ça c'est ss4 134 aéroport dogana mantova il ya une autoroute son autoroute à son verte ils disent pas c'est laquelle auto auto strade ils disent pas on ils disent pas quelle autoroute on prend non non je voulais pas descendre ah pis c'est chiant que ça s'ouvre aussi là 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 viens là il est sérieux quoi il me fait descendre je lui demande pas il veut pas me faire remonter quoi ok je vais vers l'autoroute à 4 à 4 c'est ça ok on est sur l'autoroute à 4 enfin on est on va vers la 4 donc pour l'instant on a un truc correct pour l'instant on a un truc correct je vais revenir au début et je vais juste regarder vite fait là on va vers le sud oh super franchement entre une branche qui bloque là la vue et derrière c'est un camion alors on est aidé puis là tu es du haut à côté mais comment on sait la ville bretien modènes vers le nord modènes vers le nord modènes c'est où donc là on va vers trento modènes la 4 elle va jusqu'où non mais on n'était pas sur la 4 on allait vers la 4 attention on est peut-être un peu plus au sud on est peut-être un peu plus au sud je connais pas l'italie je connais pas l'italie c'est un problème je sais pas comment repérer ma route sur laquelle je suis et la ville dans laquelle je suis c'est un souci c'est chiant c'est chiant je demande pas à aller où c'est comme ça autoroute manteau manteau va manteau va c'est par là non non manteau c'est pas ici manteau c'est là manteau c'est là là on va vers manteau à 40 bornes manteau à 40 bornes on est à bologne on serait à bologne on pourrait être à bologne on pourrait être à bologne que des fiat donc c'est l'italie milan par la 4 la 22 pour aller à modem la 22 la 22 pour les modems ici mais sinon tu vas à manteau par là du coup on serait à véron on est à véron brechiam en tout modem on est à véron vous êtes à véron on est peut-être à véron on est peut-être à véron alors maintenant voilà savoir se situer nom des routes etc autre chose encore mais on est peut-être à véron ouais si c'est véron c'est grand modem milan venise ouais c'est bon quoi venise par la 4 ah mais non mais modem et milan et veniste au même endroit ouais mais après c'est peut-être séparé peut-être t'es hop par là t'es peut-être là et ils disent bon allez faut aller par là pour aller vers milan et venise puis après ils vont séparer quoi une fois que tu es sur la 4 modem à 102 kilomètres modem à 102 kilomètres on serait un manteau ben non on n'est pas à manteau on est à bologne je sais pas alors là j'avoue je sais pas du tout c'est immense comme ville non mais c'est pas un petit patelin il y a un aéroport en plus fiera milan modem bologne ferrara manteau non mais ferrara c'est pareil c'est pas ici ferrara ferrara non mais on est dans le coin on est dans le coin faut juste que je sache où je suis quoi le problème c'est que je sais pas sur quelle route je suis comment on sait sur quelle route on est il me reste une minute trente non mais on est à véron là on est parti vers le sud le sud nous dit attention vers le sud tu vas on est peut-être au nord de véron si tu veux quoi on peut se mettre au nord de véron on peut se mettre au nord de véron on est peut-être pas à véron on est peut-être à brechia ou à l'extérieur de brechia c'est possible aussi c'est possible qu'on soit genre ici ou là même c'est possible qu'on soit là ce qu'ils nous disent vers la 4 et la 22 la 22 je sais pas où aller ça c'est un problème il me reste 50 secondes la 20 non mais c'est sûr c'est ça on est là je me mets là la 22 est là on est à menthou mais on est à menthou mais non mais menthou modène menthou c'est là-bas menthou c'est vers le sud on est pas ici on est au nord de menthou ça se trouve on est à véron oh j'en sais rien oh je suis perdu on avait full info mais je connais pas assez l'Italie pour savoir où est indiqué le numéro de la route il y a un Lidl on est assez content Lidl c'est français Rom SS12 SS12 oh putain non véron j'allais cliquer j'ai vu le SS12 ah j'ai pas eu le temps à 2 secondes à 2 secondes ça va on prend full point malgré le 27 bornes ah on était à véron on était à véron j'ai vu le SS12 ah je suis déçu je suis déçu je suis déçu non mais heureusement que je connais un peu Lidl c'est allemand Lidl c'est allemand ah dommage j'ai recliqué vers menthou après quoi donc ça ça fait que 100 km c'était 102 ouais c'est possible tu me diras ouais c'est possible ouais effectivement effectivement ah la vache j'y étais quoi j'y étais c'est moins punitif ouais clairement dommage t'as bougé ouais clairement tiens je l'ai fait véron j'ai eu une photo avec la statue de Juliette j'ai eu une photo avec la statue ah bon ah deux doigts merci pour les bon après 4600 ça reste un bon score c'est juste que en vrai j'aurais laissé mon point là je serais pas redescendu vers le nord de Mantoux et je serais resté vers le nord de véron même si j'étais un peu plus haut je pense je pense que je faisais les 5000 je sais pas à quel point on est puni mais je pense que je faisais les 5000 heureusement que je connais un peu le nord de l'Italie Milan, Ferrar, Brescia et tout là heureusement que je connais Modem merci Europa Universalis non mais en vrai pour la géographie c'est incroyable ce jeu t'as les petits duchés là duchés de Parme de temps en temps pas tout le temps mais t'as Modem qui est là t'as Ferrar qui est là quand tu joues tu sais voilà non mais on apprend des choses jouer Europa Universalis c'est pour apprendre l'Europe ou en tout cas le monde mais en tout cas l'Europe ça aide excusez moi je vois un coup bon on enchaîne prochain round j'aime bien l'Italie non c'est très méditerranéen ça c'est très méditerranéen on descend Rudera Boscovica est-ce qu'on serait pas en Grèce j'en sais rien c'est peut-être encore l'Italie ou la Sicile il va me falloir plus d'écritaux pour savoir où je suis ces petites voitures là on serait en Monténégro Restaurante Tomislav on a quoi là-bas j'espérais voir la mer ça aurait été beau il y a un panneau là on l'a vu au moins pour voir l'écriture j'arrive pas à lire pas perdre de temps avec qu'on se situe région montagneuse put sempre ça bon ok on est pas ici on est pas ici et je me sens en bord de mer ça fait très très bord de mer je continue de descendre on est dans les montagnes le panneau là Soupetard Milna Braque Umac Mourvica ah oui d'accord on est dans une situation où il n'y a pas une de ces il y a un aéroport à Braque il n'y a pas une de ces villes que je sais situer pas une de ces villes dont j'ai entendu parler à moins que Milna ce soit le Milan de la région et du coup on est au Monténégro et ils disent Milan c'est par là voire en Croatie Slovénie on pourrait être en Slovénie pourquoi on serait pas en Slovénie Ljubljana ça peut être en Slovénie on va descendre c'est la mer là à droite voilà je me sentais en bord de mer plein sud la mer plein sud mer plein sud ça peut être ça peut être partout ça peut être partout pour l'instant on peut être sur une île on peut être sur une île on peut être sur une île un 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 real estate sale poverty pizzeria autobus bus station exchange c'est beau par contre c'est beau je t'avoue que là t'avais le clan des semi-croussillants devant mais c'est fait très c'est joli disons qu'il y a un phare et c'est le phare qui ? est-ce qu'on vous fait la blague ? mais c'est le phare à ondre disons que google maps il s'est pas embêté lui il est passé dans les petites ruelles il y a un port donc clairement c'est pas un lac déjà c'est assez positif par contre j'avoue que vraiment là on a vraiment choisi le pire côté on est parti dans la ruelle qui nous mène nulle part avance 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 là t'es con ah t'as fait un virage à droite là c'est fou quand même hop hop je vais monter ou mac sous pétard oh la vache c'est compliqué est-ce que ça fait sloven il faudrait un drapeau c'est le tard touristique on est en Turquie sur google maps la Turquie c'est c'est Europe sur ça peut être la Turquie non c'est pas du turc ça j'en sais rien en vérité tu me diras touristique à pension appartement adriatur adriat l'adriatur putain c'est où l'adriatur la mère de l'adriatique mère de l'adriatique putain c'est là on est en Croatie on est en Croatie on est en Croatie il y a le C là il y a le C on est en Croatie et bord de mer bord de mer avec l'eau en plein sud le problème c'est que je sais pas vas-y attends on est en Croatie enfin en tout cas pour moi fais moi ce panneau là où il est panneau hein il y a un peu sous pétard sous martin braque ou mac sous martin braque braque il y a un aéroport un braque il y a un aéroport les gars oh mais il y a une île en Croatie bon après je pense qu'on est en Croatie mais ça peut pas l'être dans l'absolu tu sais il y a l'eau plein sud mais l'eau elle est plein sud aussi là bon attends pour l'instant on a pas en vrai ça fait vraiment voyager je trouve parce que si c'est ça la Croatie tu te dis putain c'est beau quand même c'est pas forcément l'image que t'as naturellement je sais pas où je suis parti pas de la bitch no camping no camping Konoba il y avait un panneau plus bon non non c'était celui là bon est-ce que je suis parti au bon endroit ça c'est la vacation parking à 50 mètres il faudrait un numéro de route une autoroute un truc un machin quoi que je puisse me situer à peu près en Croatie quoi alors on est parti là on est là on est en difficulté là Mourvika pardon je suis concentré ça se trouve on va me dire mais non mais c'est pas Street View la Croatie c'était forcément Slovénie je vais vous dire j'en sais rien en même temps si c'est à Slovénie c'est forcément là quoi qu'est-ce que ça c'est l'Italie oh j'ai pas d'info Zlatny merci beaucoup Firegate bienvenue c'est ce qu'on est là pour le coup j'ai vraiment pas de certitude là vraiment tu vois je sais même pas si par exemple à Chypre ouais non l'écriture est complètement différente ok ouais bon j'étais en train d'avoir une hésitation avec Chypre pourquoi j'en sais rien parce que je suis en train de réfléchir bon je pense je pense que de toute façon vous avez enfin qu'est-ce qu'il a fait c'était sa pause déjeuner ici ou quoi au gars là ils ont fait 12 000 photos quoi la mer est plein sud écoutez poula j'ai pas j'ai pas j'ai pas de certitude quoi enfin la mer est pas plein sud d'ailleurs la mer est si la mer est plein sud quoi ah mais il y est allé mais alors lui ah putain c'était plus grave ah c'était bel et bien on croit si mais c'était plus grave c'était bien en croit si mais c'était plus grave ah et braque effectivement 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 oh c'était chaud quand même c'était chaud je suis resté vers le nord de la Croatie parce que j'ai eu une pensée Slovénie donc je me suis dit si jamais c'est Slovénie je vais pas être trop loin mais bon au final c'était une île croate il y a un point ah ouais ouais non j'avais mis j'avais mis j'avais mis j'avais mis bon ça va 2500 c'est bon on est loin on est loin mais j'aurais pas comment tu veux te repérer en vrai là non mais vraiment honnêtement un parc honnête braque comment tu sais que t'es là parce que t'as même pas une autoroute là dessus t'sais t'as pas t'as pas le 65 qui va être indiqué donc comment tu te repères là c'est incroyable en vrai alors faut tomber dessus t'es en train de regarder là tu regardes braque braque ici braque trop bien après bon t'es essayé de trouver quoi c'était chaud c'était chaud quand même je me suis en partie le ban était éligible t'inquiète je reviens de congé je n'ai pas vu les consignes t'es rien ah t'as pas été ban c'était une suppression de messages je pense ok mais comme on peut pas supprimer les messages sur Twitch malheureusement donc il y a ban pour supprimer puis après il te débloque au port tu peux voir des cartes etc ouais enfin ouais 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 effectivement ça te suit le bras que c'est à côté du yosur bon yosur c'était pas évident bon écoutez on a fait ce qu'on a pu quoi fait à Tunisie les panneaux sont en français en arabe surtout en français non mais là je suis en Europe prochain round troisième round c'est parti alors architecturellement parlant aucune idée là tout de suite je vous le dis les panneaux on a l'impression qu'ils datent de enfin les panneaux ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de mise à jour les panneaux sont encore sous Windows XP Basilica San Martino on est encore en Italie Basilic San Martin San Marat Basilic San Martin on a l'impression qu'on est encore en Italie attendez parce que là il y avait un panneau de l'autre côté c'est le même un rond-point un rond-point un rond-point on va aller sur le rond-point Brescia je l'ai vu on est encore à côté oula on est peut-être pas en Italie Taranto Barry si on est en Italie on est en Italie alors par contre Barry est là je vais dire Barry je mettrais au sud mais je n'aurais pas su parfaitement on est bon Roy le Normand merci beaucoup bienvenue à toi il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir des Roy quelque chose Paris Tarente Tarente je l'ai vu de l'autre côté Taranto ici donc on a Tarente et donc là on va vers Tarente et par là on va vers Barry du coup par là on va vers Barry vers le nord on va vers Barry donc on est entre Barry et Tarente on est entre Barry et Tarente Basilic San Martino on retient parce que si j'ai envie on se repère Cisternino Albert 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 à peu près L'Occator L'Occor 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 Albert ici donc on est au moins ici on est peut-être à Martina Franca j'ai voulu regarder s'il n'y avait pas la basilique San Martino mais si ça doit être là on doit être là il me faudrait le numéro de route à gauche vers vers l'est on va à Ostuni Ostuni vers l'est on est peut-être on est peut-être ici je regarde juste voir si je ne vois pas éventuellement basilique di San Martino tac ok on l'a on l'a on l'a alors et on vient de la basilique di San Martino on vient de par là on vient de par là et c'est et c'est vers l'ouest la basilique San Martin est à l'ouest vers l'ouest alors attendez il faudrait un don de rue en fait simplement centre historique il n'y a pas un nom de rue via c'est ça le nom ouais c'est rue via Pietro Mascani via Pietro Mascani Paulo ok après on n'est pas forcément là on te fait un 5000 points de toute façon là on est dans la bonne ville on est à côté de la basilique à la limite je vais remonter jusqu'à la basilique pour savoir à quelle distance aller non via Bellini ils disent pas où il est à basilique via Bellini il me reste 5 minutes il me reste 5 minutes mais en vrai là il faudrait que je regarde aussi les magasins si je repère le magasin là il y a quoi restaurante Templari restaurant Templari là tac ici restaurant Templari on est là on est là via via Pietro Mascani c'est ça et ici c'est pas marqué via Pietro alors attendez on est là pietro Mascani ok donc là on est sur l'angle ici qui mène vers le rond point là où on était tout à l'heure et on est précisément tac à l'angle à l'angle ici je mettrai ici je me mettrai là café du cal en face pharmacie non pharmacie à basil Marie-Angela Marie-Angela et café du cal ok parfait on l'a on l'a on est au bon endroit on est good du coup il nous reste 3 minutes je pourrais faire un guess et on prend 5000 points ou alors on peut aller voir la basilique on peut aller voir la basilique mais bon le problème c'est qu'il n'y a plus le panneau pour indiquer la basilique alors je ne sais pas où aller bon après on peut la retrouver d'ici du coup la basilique est où ? basilique San Martino on va tourner à gauche on va tourner là on tourne après je trouve il nous reste 2 minutes pour trouver la basilique oh non c'est bien mais non mais c'était bien tac on va dans les ruelles allez là la basilique allez là la basilique je pense on va mettre ça je pense on va le nom de la rue attendez parce que de l'autre côté ils me sont là via Arco Casavola où est la basilique ? je n'ai plus la basilique je suis où ? la basilique via Arco Casavola ouais c'est ça on a la basilique qui est juste là je pense après on est peut-être derrière mais bon bref 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 on a 5000 points guess je vais me mettre ici guess tac on est good on est good on est good on attend les 3 secondes 0 m 0 m 1 yard et 0 m non mais alors là on est dans on est dans le génie quoi bravo tu as grave bien géré bah on ferait ouais je suis assez content fait de savoir où est Barry il m'a aidé après on a vu Tarant puis on a vu le corrodonto tondo donc ça aide ça aide ça aide merci pour les GG les bravos j'ai l'impression que même en Italie on gère l'Italie et la France deux pays maîtrisés par le viking dans le géo guesser après bon on s'est raté ici mais parce qu'on avait pas on s'est planté on a pas pris Vero on a pris Mantoux mais c'était le deuxième choix et on a choisi le deuxième choix bravo la vache ce génie allez on enchaîne prochain round en avant c'est trop bien j'aime bien architecture architecture typique belge je ne sais rien alors ouais ça doit être chaud ça déjà on n'est pas en Belgique ça doit être chaud ça tu es en français tu dis en France bah non ça peut être Belgique Luxembourg Suisse délice friterie on est peut-être bien en Belgique on est peut-être bien en Belgique vision d'optique Belgique ou nord de la France le fruitier le goût du verger ah ouais bah écoute on est dans cette on est exactement dans cette galère les panneaux semblent français par le coup genre je suis allé très intermarché je suis allé très peu en Belgique dans ma vie mais je ne sais pas si rue Galilée je ne sais pas si je ne sais pas si si les panneaux sont les mêmes qu'en France parce que j'y suis allé j'étais tout petit j'y allais une demi-après-midi et du coup je t'avoue que je ne faisais pas forcément attention mais en tout cas on est dans le nord de la France on n'est pas ici ça c'est une certitude et j'irais même jusqu'à dire qu'on n'est pas ici je ne me vois pas je ne me vois pas dans mon coin du nord ah maternelle quoi établissement de la salle école de collège de la salle maternelle et primaire j'espère l'espace du maître de poste il va nous falloir un bon point les gars parce que si c'est une ville que je connais on est bien Huracan je ne le connais pas Huracan je ne le connais pas Bellward ah si je le connais mais en même temps Bellward j'ai des pubs chez moi aussi bon ça confirme qu'on est dans le coin ça confirme je suis coincé il n'y a pas envie d'aller par là il n'y a pas là plutôt boulevard Vauban là-bas parfait ça parfait ça tac A16 Dunkerque coup de kerk ok ah parfait alors on a tout ce qu'il faut coup de kerk est au sud de Dunkerque si je ne me trompe pas coup de kerk branche c'est coup de kerk village coup de kerk village est là du coup on serait on serait à Grande Sainte attendez attendez on ne va pas s'emballer vers le sud coup de kerk vers le nord Dunkerque Malo Rosandale Rosandwell et on a vu qu'il y avait de l'eau on a vu qu'il y avait de l'eau donc on est probablement au bord d'ici A16 par l'E40 bah non mais on s'en fout de toute façon il faut juste trouver la ville il faut juste que je sors de cette ville et que je sache où on est je suis parti vers le coup de kerk du coup on est dans le nord de la France A16 A25 à droite coup de kerk village Dunkerque Saint-Germain Petit Standane boulevard Vauban je l'ai vu tout à l'heure on était à Dunkerque j'ai vu le boulevard Vauban tout à l'heure j'ai vu boulevard Vauban tout à l'heure je ne sais plus où je l'ai vu mais je l'ai vu rue Galilée il y a une église l'église catholique rue Galilée putain quel monstre quel monstre on est là quoi 5 minutes encore alors on a trouvé on a trouvé on a trouvé donc on est on n'est pas ici on a Escalon Ecalon qui est ici Ecalon qui est ici on a l'opticien vision d'optique ici je vais me situer correctement par rapport au bâtiment à droite on est avant les bâtiments voilà écoutez on a l'église on est là tac boum guess merci bonsoir on est à 2 mètres 5000 points le monstre merci quoi merci beaucoup hein on a reconnu l'architecture du nord de la France et on a vu qu'on n'était pas loin de nous quoi on a dû longer ouais on est passé là puis après on est parti vers le sud ça va mettre 5 minutes maintenant non mais attends c'est incroyable c'est incroyable il a fallu faire l'Europe pour tomber sur le nord de la France ça c'est ça c'est ça j'y ai pensé en disant c'est amusé t'es devenu super fort ouais bah après je commence à avoir des mécaniques on va dire mais après j'ai beaucoup de chance parce que j'atterris en Europe enfin en pays quoi en ville pardon j'atterris en ville donc après tu te repères par rapport au panneau quand t'es perdu au milieu de la France et de la broussaille j'ai envie de tenir j'ai pas le niveau quoi puis l'avantage c'est que bon Dunkerque-Cout de Kerck je savais que le coup de Kerck était au sud de Dunkerque donc voilà au sud proche quoi je savais que c'était pas genre au sud ici quoi donc ça va excellent en même temps pour un boulonais t'avais pas l'excuse après boulon c'est là et on est pas à côté j'y suis jamais l'air Dunkerque j'y suis jamais allé donc bon excellent puis après j'avoue que le boulevard Vauban je suis content de l'avoir vu le panneau comme ça du coin de l'oeil parce que je l'ai retenu boulevard Vauban ça me disait quelque chose parce que c'est un nom utilisé souvent quand même boulevard Vauban donc je l'ai retenu facilement parfait bon bah écoutez on va enchaîner troisième manche quatrième pardon cinquième manche du coup on a fait deux Italie un Croatie et un France du coup dernière manche je sais t'as quoi c'est ça dernière manche en Europe c'est parti ok on est un peu plus perdu mais il y a directement des ronds-points Mao Chutadella on est en Espagne Portugal Portugal peut-être plus on est peut-être plus au Portugal Ronda on est peut-être plus au Portugal route nord 5 ah attendez merde je vais cliquer trop bien on serait Portugal Espagne à faire un peu plus de précision Cala Ambranes non c'est du portugais ça c'est du portugais ça c'est du portugais pour moi ça le centre là on a une route là on a une route indiquée Ronda RC 1 RC1 Mao Calamarelle ouais bon ça va pas être ça va pas forcément être évident quoi je vais partir par là 90 ici le panneau port antique Ciutadella Punta Natti bon du coup on serait clairement sur la côte quoi après le Portugal ça beau pas être grand c'est pas pour autant c'est évident quoi je vais aller là-bas je suis où Ronda Mao Ciutadella non mais Ciutadella ça va être indiqué ça Mao Ciutadella Porto je vais pas le voir je sens que je vais pas le voir je sens que je vais pas le voir ce que je vais faire c'est que j'hésite à suivre le port pour arriver face à la mer voir si je suis vers Méditerranée ou vers Océan Atlantique en plus on va arriver forcément en ville qu'elle a en bonne année Ronda Ronda un rond-point qui sert pas à grand chose Albert attends déjà je vais mettre un point au Portugal au moins au moins pour pas être Ronda 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 est indiqué Ronda est indiqué full indiqué même donc oh 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 très bien ça non ça ça a indiqué le tour ça ah non commune de Quintana de Mare de Mare commune je sais rien en vrai Quintana de Mare de Mare Mare donc Méditerranée mais c'est pas la Méditerranée de toute façon ils sont forcément ah non ça m'a apprécié ça va pas mener forcément Tchutadella 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 ça se trouve je suis en Espagne mais je reconnais pas l'espagnol Safarola Tchutadella 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 est full indiqué avec Ronda sur la côte portugaise ça se trouve c'est pas au Portugal ça va être un problème ça on va peut-être pas se mettre dans l'eau c'est tout bas c'est tout bas c'est du portugais ouais 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 bon d'où est-ce que je vais mao mao ça pourrait être où non mais c'est du portugais oh mais dites pas que ça va être Tenerife genre attendez mao je suis pas convaincu je suis pas je suis pas pour l'instant je suis pas même pas sûr que ce soit du portugais donc ça m'inquiète donc ça m'inquiète très fortement si c'est du portugais ah mais non mais c'est le sud péninsule ibérique c'est la péninsule ibérique quoi versatil équipement tu peux pas mettre un point en Portugal avoir un site internet la mer est là-bas la mer elle a l'air d'être là-bas à l'ouest ça confirme ah non ça confirme rien du tout tu t'as dit là oh la vache attendez si je pars là-bas je suis concentré pas bon déjà c'est pas montagneux c'est pas montagneux donc c'est pas montagneux donc on est pas sur sur une île sinon on aurait quand même quoi que ouais si quoi que non pas forcément qu'est-ce que c'est que cette route non mais ça c'est une route portugaise il y a un champ de il me faudrait de shoot adela mais je vais pas le savoir il faut avoir une plus grosse ville en plus c'est quoi cette route infinie aussi qu'est-ce que c'est que ça on arrive de l'autre côté il y a de l'eau là-bas peut-être pas qu'on est sur une île il peut pas qu'on est sur une île miaou c'était pas ça c'est trop montagneux c'était miaou ou c'était ma il n'y a pas de shoot adela oh putain je me dis pas qu'on est là parce que c'est pas non c'est pas considéré comme l'Europe ça me doit être un territoire je vais pas savoir là honnêtement je sais pas là honnêtement je sais pas du tout si je me fie à ça oh putain il y a la mer au nord j'ai même pas RC nord 5 ou je sais pas quoi si je me souviens bien du nom de route enfin d'un numéro de route j'ai pas je sais pas là honnêtement je sais pas du tout donc je vais rester bord de mer par ici mais ça se trouve on est sur une île ah putain on est là je m'en doutais quoi je m'en doutais quoi minork mais ça n'a même pas indiqué tu t'es là oh la vache là par contre on s'est planté du coup c'était de l'espagnol et tu t'es là ça veut dire quoi c'est même pas indiqué c'est juste un mot bonjour ou bienvenue petit île à droite de l'espagne ouais mais je suis allé voir mais j'avoue que je cherchais mao et tu t'es là et je les vois pas même là en vrai même là je les vois pas et j'ai pas vu indiqué minork mais le problème c'est que bon voilà j'ai pas su différencier l'espagnol du portugais donc bravo mais qu'est-ce que j'ai vu tu t'as des là attends t'es en train de me dire que là j'ai fait tout ça jusqu'à là-bas ah ouais donc on fait quand même un bon trajet rapide salut inisokai mais ça veut dire il y a que tu ta dela de menor ça à minork oh c'est la région c'est pas vrai c'est pas indiqué oh la vache mais il fallait le savoir il y a à découvrir Tchutadela est une ville portuaire ah non c'est minor carré mais c'est pas vrai mais c'est pas vrai je vois même pas là c'est un drame ça me rassure pas ça me rassure pas du tout je vous le dis dis pas dis pas à des espagnols portugais quelle langue c'est pareil tu vas te faire huer non mais en vrai il faudrait que je vois du portugais à côté où là franchement je dirais ah oui effectivement c'était pas du portugais tu vois mais je sais pas j'avoue que Citadelle non ah tu c'est cathédrale hôtel port de Tchutadela c'est là c'est ce que j'ai vu je pense j'avais dû voir ce panneau là j'avais dû voir ce panneau là c'est pas évident quand même bon je suis portugais c'est vrai je suis désolé non là j'avoue que on a géré tout le reste on est plus fort en Italie qu'en Espagne non mais on on dirait ça on est plus fort en Italie qu'en Espagne je connais mieux ah ouais RC1 mais je l'avais vu ça en plus RC1 je l'avais vu j'aurais zoomé dessus en même temps j'ai pas vu une grande ville attends comment c'est dommage qu'on puisse pas le refaire tu sais il va apparaître au même endroit parce que c'est franchement comment ça se fait qu'en arrivant sur ce rond-point là ils te disent pas Minorque parce que t'arrives à Minorque je sais pas j'aurais vu marquer Minorque tutadella c'est considéré comme une route maritime ah ouais ah ouais franchement donc je suis resté bloqué mais pareil il y avait Mao que j'ai vu Mao c'est pas là non plus tous les panneaux que j'ai lu en vrai ils indiquaient pas de ville en même temps il n'y a pas de ville enfin si t'en as mais c'est trop petit j'aurais vu Port Mahon j'aurais pas eu su où c'était de toute façon je vais pas vous cacher mais Minorque Minorque j'aurais su le situer Minorque j'aurais su le situer mais j'ai pas vu marquer Minorque salut Rapix ah dommage 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 je suis un peu déçu je suis un peu déçu résultat final quand même on a géré sur tout le reste you have received a new badge Globetrotter continue you have received a new badge Poton ok on a fait 17 000 on s'est un peu planté en Croatie on s'est beaucoup planté ici surtout qu'on a en vrai ce qui est ultra ce qui fait perdre beaucoup de points c'est qu'on s'est trompé de pays aussi je pense Iniso Kai merci beaucoup bienvenue à toi GG pour ta nouvelle vidéo merci beaucoup mais après on a géré regarde là on a été monstrueux quoi là on a été monstrueux là on a été monstrueux là tac zéro mètre incroyable on a été bon là on a supposé Véron et puis enfin on a pensé on a su Véron puis après on a eu un doute on s'est dit bon peut-être nordement tout tac on a cliqué on n'est pas revenu assez vite alors qu'on avait trouvé la SS12 dommage dommage ici monstrueux non mais là aussi on voit coup de Kerr et Dunker tout de suite boulevard Vauban tac tac balaboum on y est quoi dommage dommage enfin bon 17 597 points c'est bien l'Europe j'aime bien j'aime bien l'Europe en vrai on le refera aussi parce que surtout qu'on a fait que l'Ouest au final ce serait bien de tomber genre en Écosse et tout excellent mais en tout cas le Croatie très beau j'avoue que cette petite île là c'était vachement beau excellent bref merci Youtube d'avoir regardé cette vidéo sur le Viking du coup sur GeoGuessr on se retrouve prochainement pour une autre vidéo sur GeoGuessr puisque nous ferons nous referons France pour confirmer notre supériorité sur cette sur ça du moment où on tombe près des ronds-points et de l'autoroute et puis et puis on refera certainement Europe parce que j'aime bien aussi puis on refera monde aussi parce que c'est compliqué bisous ciao bonne journée à vous salut Twitch merci d'avoir été là merci à Tino à Green John Rapix Inye Sokai Epsiluna etc bisous tout le monde bonjour à vous et à la prochaine et tchao Sous-titrage ST' 501